Plusieurs villes de l'ouest du département ont été inondées ce mercredi et notamment à Pégoma où la Mourachonne et la Sian ont déborné. Ça a également été le cas à Mandelianapoule. Malgré tout, grâce aux différents dispositifs, les dégâts sont limités. Cédric Adam. Pris de court par les pluies, Patricia et sa famille auront passé la journée à nettoyer leur maison. 50 centimètres d'eau dans le salon, une cave inondée et ce malgré l'intervention des pompiers pour leur venir en aide. Toutefois, il faut déjà penser à l'après. On avait de l'eau à peu près jusqu'à là et mon mari a pris une planche en urgence qu'il a bloquée et il a mis de la mousse expansive pour éviter qu'étant donné qu'il y a des futurs intempéries, qu'on ne se retrouve pas encore une fois inondées. Les rivières de la Mourachonne et de la Sian ont toutes les deux débordées. Coulées de boue et inondations s'en sont suivies dans les rues à proximité prenant au piège une automobiliste obligée d'être évacueuse. La montée des eaux est soudaine, sa voiture peut rester bloquée et derrière on peut tout de suite risquer sa vie. Donc simplement c'est vraiment un message de prudence qu'il faut passer, respecter les panneaux de civilisation, les routes barrées. A quelques kilomètres de là, les habitants et commerçants demandent lieu où eux aussi étaient contraints de s'adapter. Bâtard d'eau ou installation de fortune, tout était bon pour éviter à l'eau de rentrée. C'est fatiguant parce que maintenant on ne sait pas à quoi s'attendre en fait. L'Amérique nous aide, nous envoie des sms et tout, mais après on ne sait pas. Depuis les inondations de 2015, toutes les copropriétés de l'avenue se barricadent avec des barres d'eau. Voilà, ça devient lassant mais bon, on ne peut rien. Pas d'incident majeur à Mandelieu mais l'inquiétude plane encore. Les niveaux d'eau sont très hauts, accentuant les risques durant les prochaines heures. Compte tenu de la situation et du fait que nos réserves sont désormais épuisées, il faut absolument rester mobilisés, vigilants et suivre à la lettre les consignes de sécurité que nous donnons. Avec le retour de la pluie aujourd'hui, la cellule de crise de Mandelieu restera ouverte toute la nuit prochaine. Et la pluie qui va de nouveau tomber lourdement cet après-midi. Des orages sont aussi attendus et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Car le plus gros de l'épisode est attendu ce soir et dans la nuit. Mais il a vos conséquences de ces fortes intempéries. Des routes sont fermées à la circulation. Oui et dans un premier temps, il y a des routes coupées parce que la chaussée est inondée. C'est le cas de la route départementale 1003 à Opio, la RD12 à Cossol et la RD613 à Saint-Césaire-sur-Syane. Les fortes pluies ont également causé quelques éboulements sur les routes. Vous ne pouvez plus emprunter la RD28 à Rigaud, la RM6202 située à Utel coupée. Depuis hier, une déviation a été mise en place par le tunnel Mescla et toujours à Utel. La route métropolitaine 32 est coupée dans le sens Utel, la tour sur Tinet. À Tourette-sur-Loup, attention, la RD6. Sur la RD6, la circulation s'effectue en alternance avec un feu tricolore. Une coulée de boue sur la RD1 a consaguit de coupe la circulation. Et enfin, dans les gorges du Science, un éboulement a eu lieu, vous le voyez sur ces images. D'autres dégâts se sont passés également sur la RM89 à Saint-Martin-Vésubie. La route est coupée à cause d'un pont endommagé. La RD126 à Massouin en raison d'une chute d'arbre et prudence également sur la RM139 à Saint-Etienne-de-Tinet. La route est coupée et la RM2205 pour le col de la Bonnette à Saint-Dalmas-le-Selvage, elle est coupée jusqu'à 20h aujourd'hui. Merci beaucoup Mélie Laveau pour toutes ces informations. Cet après-midi, et autre commune d'ailleurs touchée par ces fortes pluies, Pégoma. Hier, la rivière Moucharonne était très agitée. Estéban Exivekas, tu es sur place pour BFM Nice-Côte d'Azur. Aujourd'hui, la pluie menace une nouvelle fois les habitants de Pégoma. Oui Arthur, et justement les habitants, c'est possible d'en croiser de nombreux dans la rue et c'est bien problématique. Puisque la Mourachonne et la Sian, les deux cours d'eau qui traversent Pégoma où je me trouve, continuent de gonfler rapidement. Continuent de gonfler rapidement, c'est tout simplement puisqu'il pleut un peu plus haut dans les vallées. Et c'est ce qui embête très fortement les commerçants. Vu l'alerte météo qui était prévue à midi, qui est avancée à 10h, on a demandé aux exposants de tout remballer avant 10h. Pour la sécurité, on a préféré que les exposants partent avant l'orage. L'eau a monté à presque 30 cm à l'entrée tout autour du restaurant. Donc ça va que c'est pas... ça s'est juste écoulé par l'interstice des baies vitrées et le reste. Donc l'intérieur a été plus ou moins épargné. La cuisine qui en contrebat a pris un peu plus. Mais autrement, on a évité le pire quand même je pense. C'est inquiétant si on a les mêmes précipitations qu'hier. Le tout, c'est que ce soit des précipitations qui soient successives et pas en continu pendant un long laps de temps. La cellule de crise de la police municipale de Pégoma a réouvert ce matin à 10h. Et les agents de la police municipale continuent de surveiller ces cours d'eau. Puisque la mourachonne qui se trouve derrière moi est passée de 50 cm à pratiquement 1 mètre en seulement 45 minutes. Donc ces agents utilisent la quarantaine de caméras placées en ville.